Salut bien mesdames et messieurs, que le Père soit glorifié, voilà, toujours comme d'habitude un grand plaisir. Donc avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, je dois d'abord lui rendre toute la gloire. Donc Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Double honneur à la personne du Christ préméné, le Hamachiach, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc mes salutations à mes frères bantous dispersés au travers du monde. Mes salutations aussi aux païens, aux fils et filles des nations qui aiment véritablement la parole du Créateur par la personne du Christ préméné. Donc, que le Créateur de toutes choses vous bénisse, vous sanctifie, corps, âme et esprit. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Romains chapitre 10, verset 4. Jésus est la fin de la loi. Bon, ça c'est ce que je reçois souvent quand je discute un peu avec des frères qui sont dans les religions dites revelées, surtout dans le christianisme. Ils disent, non mais nous sommes sous la grâce. Quand vous leur parlez de la loi, ils disent, non, 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 oublie ça, c'est des anciens trucs, ça c'est des anciens trucs, nous sommes sous la grâce. Oui, la grâce. Quand je leur demande, c'est quoi la grâce ? Oui, mais bon, c'est la grâce, donc on ne mérite rien, on prend tout gratuit, voilà. On fait ce qu'on veut, c'est la fête. De toute façon, la Bible dit, Jésus est la fin de la loi, les histoires de loi, là, arrêtez. C'est ce qu'ils disent. Je rigole, je rigole, je rigole. Mais au fond, c'est triste, hein. Vous voyez, c'est vraiment triste. Bon, ce que je vais partager ici, là, ne me crois pas sur parole, là. OK ? Ne me crois pas sur parole. Vérifie de toi-même. Vérifie. Je donnais des références. Vérifie. On va analyser, vite fait, Romain, chapitre 10, verset 4. Est-ce que Jésus, vraiment, c'est lui, là, la fin de la loi ? Donc, Jésus, il a mis fin à la loi, il n'y a plus la loi. Nous allons dans Romain, chapitre 10. Dans la version seconde 19, 10. Romain, chapitre 10, verset 4. Car Christ, parlons du Christ, du Hamashiach, Yahashai. Car Christ, le Christ Jésus, si vous voulez. Car Christ est la fin de la loi. Elle a fin de la loi. Pour la justification de ceux qui croient. Vous voyez, mes frères chrétiens, là, quand ils lisent dans leur Bible populaire, ils disent, Christ est la fin de la loi. Quand ils écoutent le mot, le mot, fin de la loi. Ils disent, voilà, c'est fini, c'est fini. Jésus, il a mis fin à la loi. Oubliez vos histoires de loi. On est sous la grâce. Donc, il n'y a plus de loi. Vous voyez, c'est... Aujourd'hui, on parle français, on parle anglais. Vous pensez que ces écrits, là, ont été écrits dans des langues modernes, actuelles. Donc, quand vos traducteurs, là, vous disent que Jésus est la fin de la loi. Vous pensez, quand vous voyez le terme fin, 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 vous pensez que c'est fini. Oubliez la loi. Vous voyez, le terme qui est utilisé dans Romains, chapitre 10, verset 4. En fait, c'est un terme en grec, le mot qui est utilisé, la fin. Ce n'est pas la fin, la fin, comment on comprend en français, donc c'est fini, finish. Non. C'est le terme telos. C'est le terme telos qui est utilisé. OK? Et le terme telos qui est utilisé dans Romains, chapitre 10, verset 4. La signification... Vous voyez, les noms sont polysémiques. La signification de telos dans Romains, chapitre 10, verset 4. Ce n'est pas fin, dans le sens de dire, bon, c'est fini, oubliez la loi. Mais non, non, ce n'est pas ça. Le mot telos, dans la Bible, a le sens du but, a le sens de l'objectif, a le sens de l'accomplissement, a le sens du résultat. OK? Donc, je vais vous donner les traducteurs qui l'ont traduit dans le bon sens. Donc, Jésus est le résultat de la loi. C'est ce que ça veut dire. Il est le but de la loi. C'est ce que ça veut dire. Il est l'objectif de la loi. C'est ce que ça veut dire. Il est l'accomplissement de la loi. Mais il n'est pas la fin pour dire qu'il n'y a plus de loi. Nous allons, OK? C'est simple. OK? Vous pouvez vérifier dans la Strong. OK? Nous allons dans Romains, chapitre 10, verset 4. Version de la Bible, de la liturgie. Regardez, OK? Donc, je vous ai dit, le mot télos a le sens de but, objectif, accomplissement, aboutissement, résultat. OK? Romains, chapitre 10, OK? Verset 4. Version de la Bible, de la liturgie. Il est écrit. « Car l'aboutissement, l'aboutissement de la loi, c'est le Christ. Car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ. Afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. L'aboutissement. Et non, Christ, c'est la fin de la loi comme certains mauvais traducteurs ont traduit ce verset-là en vous égarant. » Bon, je ne dis pas que parce qu'un traducteur a traduit Christ est la fin de la loi, que toute sa traduction est mauvaise. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je prends la Bible des peuples, OK? « Car le Christ est le but, deuxième sens, est le but de la loi. Non pas la fin pour mettre fin. Est le but de la loi. » Bible, parole de vie. Bon, même en français courant. Je prends même Bible en français courant. Vous pouvez vérifier. « Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but. » « A conduit la loi de Moïse à son but. » « Bible, parole de vie. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. » « A atteint son but. » Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous voyez? « A atteint son but. » Maintenant, le même terme-là de Telos, OK, qui va être utilisé dans plusieurs versets. Je prends par exemple, je prends par exemple, Mathieu, OK, Mathieu 24, OK, Mathieu 24, au verset 6, OK, où on vous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre dans la version populaire seconde 19-10. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. » Ça ne sera pas encore la fin. Le mot qui est utilisé, fin, ici, c'est toujours Telos, mais dans un sens eschatologique ou apocalyptique, pour dire fin, 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 c'est fini. Mais c'est le même mot. Mais ça n'a pas la même signification. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez, vous prenez maintenant, on va dans Jean, chapitre. Vous voyez la fameuse phrase que mes frères, dans le christianisme, ils citent en disant « Tout est accompli. » Vous voyez, « Tout est accompli. » Le mot « accompli » là, OK, c'est toujours Telos. C'est toujours Telos. Nous allons dans Jean, OK, dans Jean, chapitre 19, Jean, chapitre 19, OK, du verset 30. Vous voyez, dans les versions populaires, on dit « Tout est accompli. » « Tout est accompli. » Vous aimez ça. « Tout est accompli. » « Tout est accompli. » Oui, « Tout est accompli. » Donc, c'est l'accomplissement. C'est le même mot Telos. Je prends version de la Bible, parole de vie. Jésus prend le vinaigre, ensuite il dit « Tout est fini. » « Tout est fini. » « Telos. » « Tout est fini. » Est-ce que vous comprenez? C'est le même mot. Bible en français courant. Jésus prit le vinaigre, puis il dit « Tout est achevé. » « Tout est achevé. » Version de la Bible de Jérusalem, quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé. » « C'est achevé. » « C'est fini. » Bon, maintenant, vous voyez, quand Jésus a pris le vinaigre, quand il dit « Tout est accompli. » Accomplit une partie de la mission et voilà, il y a le reste qui continue. Vous voyez, donc quand on dit Romain 10, 4, il est le but de la loi. Il est l'accomplissement. Il est l'objectif même de la loi. Ça a aussi le sens de l'objectif de la loi. Donc, ce n'est pas fin pour dire « Finito. » Non. Vous voyez, tout est accompli. Tout est achevé. Mais tout n'est pas fini dans le sens de « Voilà, il n'y a plus rien. » Non. Il dit concernant la loi. Ce que lui-même, il dit, nous allons dans Matthieu, chapitre 5. C'est aussi simple. Comme je le dis, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non, pour abolir, mais pour accomplir, pour télos. Accomplir, achever. Accomplir, achever, pour donner les résultats de la loi. Voilà. Donc, il continue en disant « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera en point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, tout n'est pas encore arrivé parce qu'il faudra qu'il revienne pour rétablir le royaume. Vous voyez ? Maintenant, ce que vous devrez comprendre, mes chers frères qui sont encore dans les religions dites révélées. Vous voyez, à chaque fois, vous voyez le terme « loi » ou à chaque fois, quand je vous dis « loi », le terme « loi » qu'on utilise, c'est souvent un terme générique. Ok ? C'est souvent un terme générique. Donc, il y a dans la loi, si je prends le terme « loi » dans son entièreté, ok ? Dans le terme « loi », il y a les préceptes, il y a les commandes, il y a les statuts, il y a les ordonnances. Ok ? Maintenant, la loi en général, ok ? Et donc, les préceptes, les statuts, les commandes, les ordonnances, tout ça là, c'est ce qu'on appelle par « loi » Ok ? Bon, maintenant, dans la loi, il y a maintenant plusieurs préceptes, plusieurs statuts, plusieurs commandes. En gros, vous avez dans la loi générale à peu près 613 lois. Et dans les 613 lois, à peu près, ok ? Il y en a qui disent qu'ils sont plus. Dans les 613 lois, ces lois-là sont divisées ou subdivisées en catégories. Il y a les lois cérémonielles, il y a la loi cérémonielle, il y a la loi de la sacrifiture ou la prêtrise, il y a les lois sociales, il y a les lois alimentaires. Donc, il y a plusieurs sortes de lois. Maintenant, vous devrez savoir, parmi la loi ou parmi les différentes catégories des lois, quelle était dans la loi la catégorie que lui, le Hamashiach Yahashai, le Christ Jésus, était venu pour accomplir. Était venu pour accomplir. Puisqu'il dit clairement, je ne suis pas venu pour abolir. Quand on abolit en main fin, mais je suis venu pour telos, c'est-à-dire accomplir. Donc, l'objectif de ma venue, c'était pour accomplir Moïse. Ce n'était pas pour mettre fin à Moïse. Donc, en gros, il vient maintenant pour révéler, pour donner le sens à Moïse. Ce n'est pas pour vous dire, faites ce que vous voulez, c'est la fête. Donc, le mot qui devrait être utilisé dans Romains chapitre 10, verset 4, ce n'est pas fin de fin comme on peut comprendre. C'est dans le sens de l'objectif. Dans les traductions en anglais, on dit, Christ is the goal. C'est-à-dire l'objectif, il est le but de la loi. On ne dit pas que c'est fin de fin. Vous voyez, ça c'est une grosse blague. Si dans vos têtes, mes frères, vous pensez que c'est la fin de la loi. Vous voyez, quand je dis par exemple aux frères, vous ne devez pas manger le porc. Il me sort des versets. On dit que personne ne vous juge au sujet du manger. Vous ne comprenez pas les choses dans le contexte. C'est ça le problème que j'ai avec vous. Que les personnes, parce que vous aimez manger le porc, on vous dit, ne mangez pas ça. On dit, ah, mais ça c'est dur. Le porc, comment on le fait là. Mon bacon, comment on dit, mon jambon là, je mange. Ah, mon sandu, quitte là, quitte là, quitte là. De toute façon, la Bible dit, Jésus a mis fin, tout ça là. Vous voyez, ça c'est de, je ne sais pas. Est-ce que je peux dire, c'est de l'idiotie ou c'est de, bon, pas de l'idiotie. Si c'est juste de l'ignorance, vous voyez. Donc, dans les différentes catégories des lois, le Christ est venu accomplir une seule loi. En devenant le sacrifice parfait. Donc, il, 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 donc, l'accomplissement de la loi, c'est la loi sacrificielle ou cérémonielle. Ce qui fait que, vous voyez, vous n'avez plus besoin de low cost ou de sacrifice d'animaux. Non, parce que lui, il accomplit cela en devenant sacrifice parfait devant le Père. Donc, le reste des lois là, c'est ça que vous devrez toujours appliquer. Voilà, donc, le terme telos, dans certaines traductions, ils ont mis fin là. Il ne faut pas comprendre fin comme si c'est finito, c'est fini. Non, fin, ce n'était pas le bon terme. C'est dans le sens de l'accomplissement, dans le sens de l'objectif, comme j'ai lu dans plusieurs traducteurs qui l'ont bien traduit selon le terme grec qui est utilisé. Donc, voilà, le Père sans corps glorifié. Salut les amis.